Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon j'espère les gars que vous soyez bien aujourd'hui on va parler d'Andrew Tate Alors un personnage controversé, alors on ne sait pas trop pourquoi exactement Voilà controversé, les médias en tout cas ont fait un homme controversé Je ne prends pas parti les gars, c'est juste que bon bah à part avoir découpé, je sais pas avoir fait des shorts Donc ça veut dire quoi des shorts, c'est quoi des shorts quand même ? Voilà, des vidéos courtes qu'on pose sur Instagram ou sur TikTok Notamment là où il y a eu un gros bad buzz si on peut appeler ça comme ça A part prendre des choses hors contexte et les mettre comme ça et mettre une musique derrière J'ai pas vraiment, tous les gens qui disent ça c'est des gens qui ont pas vraiment consommé son contenu Et donc du coup j'avais envie de faire une vidéo où j'allais te partager avec toi Les leçons que j'ai tirées du contenu d'Andrew Tate Parce que vu qu'il y a énormément de personnes qui hate sur lui Pourquoi pas faire une vidéo où on en parle de manière positive ? Pourquoi pas ? Voilà, c'est un peu l'idée Donc première leçon que j'ai tirée, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement Mais quand il l'a dit, d'ailleurs il y a plein de choses qu'il a dit que je faisais déjà un petit peu naturellement Ça m'a juste permis de pouvoir juste assumer qui j'étais en fait Sinon à un moment donné t'as honte, de toute façon je reviendrai dans un des points par rapport à ça Mais le premier point c'est, on ne fait pas les choses quand on les ressent en fait Si jamais tu vas à la salle de sport quand t'en as envie Ou quand tu ressens, quand tu te sens bien Ou quand t'es pas triste ou un truc comme ça Ou quand tout va bien dans ta vie Tu vas jamais y aller J'avais fait une vidéo où j'en parlais Où je disais, ouais déjà des fois ils me demandent Ouais mais comment ça se fait que ça fait plus de 20 ans que tu vas à la salle de sport chaque semaine ? Ouais ça fait 20 ans que j'ai jamais raté une séance À part quand peut-être que j'étais allé chez les pompiers Quand j'ai fait à Villeneuve, j'ai fait deux mois à Villeneuve là Parce que pour être pompier de Paris il faut faire les deux mois à Villeneuve Voilà, j'ai pas pu Et encore on faisait des pompes Mais sinon j'ai toujours été à la salle J'ai jamais raté, je suis jamais resté deux, trois semaines Sans rien faire, c'est juste pas possible en fait Pourquoi ? Parce que genre pour moi c'était genre C'est une obligation c'est tout Je dois y aller, je ne négocie pas avec moi-même Comme dit Kobe Bryant Quand j'ai prévu un truc Après je n'ai négocie pas avec moi-même Si c'est ça qu'on doit faire, on le fait point barre Et aujourd'hui les gars, ils sont juste fainés Et après tu m'étonnes les meufs Et tu te dis ouais il n'y a plus de gars aujourd'hui Les gars en fait il faut les choses Quand ils le sentent Ah ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça Ça me saoule Tu veux faire que des choses Tu veux faire que des choses faciles Ça n'existe pas en fait Si tu veux avoir des résultats Et que tu veux faire partie par exemple des 10% Ça va te demander de faire des choses que les autres ne font pas Sinon il n'y aurait aucun intérêt C'est même pas intérêt Il n'y aurait aucune valeur à faire partie des 10% Tout ce qui est facile à avoir ne n'inspire pas le respect Si jamais ça déchire d'avoir une Lamborghini C'est parce que c'est pas tout le monde qui arrive à l'avoir Et parce que ça demande énormément de travail Pour pouvoir acheter ce genre de voiture Et là ça inspire le respect Mais les gens voudraient avoir une réussite dans n'importe quel domaine Sans effort Il faudrait que ce soit facile Mais si c'était quelque chose de facile Ben ce serait pas intéressant en fait Il n'y aura pas d'intérêt Ce serait pas à respecter Et ça je le vois pour le business en ligne Pour tout en fait Tout ce qui demande des compétences En fait Tout dans la vie en fait C'est pour ça que les gens ne font rien aujourd'hui Si tu crées ton business en ligne Quel que soit Que ce soit les commerces Que ce soit le business en ligne Les trucs Les choses que je partage par exemple dans Zion Ou dans Pirate Marketing Pour pouvoir faire de l'argent Et faire 5000 euros au minimum par mois Ben ça va te demander du travail en fait C'est pour ça des fois quand les gens disent C'est une arnaque Je sais pas quoi Je comprends pas ce que tu racontes En fait T'as pas dit que tu vas habiter Si elles n'existaient pas Il faut travailler Tu vas pas piller sur un bouton Il y a de l'argent qui va sortir Il va falloir bosser Deuxième leçon C'est quand l'argent il rentre On se repose pas sur ses lauriers Tu vois Parce que souvent ce qui se passe C'est quand tu commences à créer ton business en ligne Etc Tu commences à faire de l'argent Quand l'argent il rentre Un peu Ben T'es moins T'es moins énervé Tu vois Énervé dans ce mode En mode Genre en mode déter T'es là T'es en train de charbonner T'es en train de charbonner Et dès qu'il y a l'argent qui commence à rentrer Hop Tu commences à Relax J'avais fait même un interview Je sais plus avec qui j'étais Mais Il avait dit Ouais ben voilà Je me suis expatrié Je commençais à faire de l'argent Et tout Ben du coup après J'étais moins motivé en fait Alors qu'avant il était déter Et tout Toujours le genre Et puis là Quand l'argent commence à rentrer Ben là Après tu commences à être là Bon Commences à être plus trop motivé Etc Et lui ce qu'il disait C'est que non Quand l'argent il rentre Ok Tu célèbres un peu Un petit peu vite fait Mais 5 minutes Mais boum Après boum Continue à voir Comment on peut générer encore plus de cash Toujours en mode déter Troisième leçon C'est normal d'être un homme Et d'avoir des envies d'hommes Tu vois ça Alors ça c'est le truc que je disais un petit peu Dans le début de la vidéo Où je sentais J'étais déjà comme ça un petit peu Mais tous les jours autour de moi Il était là Ouais Djo il pleure jamais Djo c'est Il est trop Il est trop dur Mais que des phrases comme ça Et donc toi tu te dis un petit peu Ah peut-être que c'est pas normal Peut-être que je devrais me comporter Comme une femme en fait Tu vois Tu sais pas Alors Tu vois Et là quand il a dit ça Et je pense que ça a libéré plein d'hommes Par rapport à cet aspect là C'est qu'en fait Il t'a dit Mais gars c'est normal d'être un homme T'as le droit d'être un homme En fait c'est normal que tu sois un homme C'est normal que tu veux des grosses voitures C'est normal que tu veux être avec des belles femmes C'est normal T'es un homme en fait Il va me dire Ah Ah merci Merci Parce qu'avant on savait pas en fait Avant on dirait Non 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 T'es toxique là Toi t'es toxique toi Toi t'es un peu Un petit peu trop viril On aime pas trop ça T'es toxique Et le pire C'est qu'après les femmes Elles disent Où sont les hommes Il y a de quoi te rendre fou quand même Quatrième leçon Que j'ai observé Là c'est plus observé Par rapport Quand même Ça vient de son contenu C'est l'importance d'un père Mais l'importance d'un père Qui a quand même Qui a un leader Qui a un vrai homme En gros Entre guillemets Tu vois Comme à l'ancienne Les vrais hommes D'ailleurs il met toujours En avant son père Son père c'est lui Qui l'a éduqué C'est son père Qui a construit Andro Tate C'est lui qui l'a formé Entre guillemets Ouais c'est vraiment ça Il l'a formé Pour qu'il soit comme il est là En fait Il lui a donné toutes les armes Pour qu'il puisse être Comme il est là Donc en fait son père C'était un joueur d'échecs Professionnel Mais Bon ça ne gagnait pas non plus Beaucoup d'argent Mais Son père en tout cas Il a vraiment fait Un objectif Son objectif C'était l'éducation De ses enfants Et il fallait que Ces enfants Ce soient des vrais hommes Qui soient prêts pour la vie Tu vois Donc il y a plusieurs exemples Qu'il donnait Il y a deux exemples Dont je me souviens Ou qu'il a partagé Avec son père Et ça c'était vraiment Quand il était petit Première chose C'était une histoire Là il était petit Peut-être 8-9 ans Un truc comme ça Je crois qu'il était allé Chez le coiffeur Et je ne sais plus Ce qui s'est passé Chez le coiffeur Je ne sais plus C'était quoi le truc Exactement avec le coiffeur Mais la coupe Peut-être qu'elle n'était pas bonne Et tout Et je crois Que je ne sais plus exactement Bon ceux qui se souviennent N'hésite pas A le préciser Dans le commentaire Mais bon On n'a pas besoin Forcément des détails Tu comprendras La leçon par rapport à ça C'est qu'en fait Je ne sais pas Sa coupe Ça ne lui plaisait pas Sa mère aussi Elle ne le sentait pas bien Je ne sais plus C'était quoi Ce qui s'est passé C'est que Son père Il est emmené au coiffeur Il a dit Tu lui rases le crâne Complètement Il lui a rasé le crâne Et après genre Alors la mère Elle était affolée Pourquoi tu fais ça Mon fils Etc En fait Il lui a dit Que ta valeur Elle n'est pas basée Sur ta coupe de cheveux Ta valeur Elle est basée En tant qu'homme Sur ce que tu accomplis dans la vie Sur ce que tu fais En aucun cas C'est lié au fait Que tu le crânes rasé Ou que tu as une coupe de cheveux Ce n'est pas là-dessus Qu'on base La valeur d'un homme Tu imagines Si jamais tu as des leçons Comme ça Depuis tout petit Boum 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 Tous les jours C'est normal Que tu crées un andro-tête D'ailleurs Il dit même Il pense que son père Il a divorcé Avec sa mère Pour pouvoir Il s'est sacrifié Pour l'éducation De ses enfants Parce qu'en fait La mère a pété les plombs Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu lui rèves le crâne Ils ne comprennent pas Tu vois Normal Tu connais les mamans Elles veulent protéger Tout ça Elles ne comprennent pas T'es trop dur Donc voilà Et deuxième exemple C'était aussi sur Je crois qu'il l'avait emmené Sur un tournoi D'échecs Parce que du coup Forcément il enseigna A jouer aux échecs Et je crois Qu'il a dit un truc Parce qu'il avait perdu En fait le tournoi Et je crois Qu'il a dit un truc Andrew Il a dit Ouais comme si Genre Ouais j'ai perdu Parce que j'étais fatigué Ou un truc comme ça Et genre son père a dit Comment ça tu me dis Que t'étais fatigué C'est pour ça que t'as perdu Non t'as perdu Parce que genre T'étais pas bon C'est tout Y'a pas d'excuse Je sais pas quoi Et après ce qui s'est passé C'est que pendant cette semaine là Il l'a emmené Dans un hôtel Ils sont restés une semaine à l'hôtel Lui il allait à l'école Et le soir quand il revenait Il jouait aux échecs Jusqu'à 2h du matin Et il a fait ça Pendant une semaine Et je crois que le 6ème jour Ou un truc comme ça Ou le 5ème jour Donc il était déjà bien KO Parce qu'il enchaînait école Tout ça en plus C'était petit tu vois École échec Jusqu'à Jusqu'à je sais plus quelle heure A un moment donné Je crois que c'est le 5ème jour D'affilée Donc il devait être bien KO Il a réussi à faire un coup A anticiper un coup de maître Enfin je sais plus comment il a fait ça Mais il a réussi à anticiper Un truc de malade Et son père était là Oh waouh Genre il était fier Il a fait waouh Fils Vraiment là je suis Je suis impressionné Tu vois Il a dit tu vois Ça n'a rien à voir Avec le fait que tu sois fatigué ou pas Tu vois Ça n'a rien à voir Avec le fait que tu sois fatigué Si jamais t'as perdu dans le tournoi Parce que là ça fait 5 jours Ils ont même pratiqué Ils dorrent pratiquement pas Ok Donc ça t'imagines Tu prends des leçons comme ça Dans la vie T'es déjà tout petit Imagine d'enchaîner des leçons comme ça Bref Il y en a plein des histoires Vraiment Ça m'a montré Que Quand t'as vraiment Un vrai darou Qui met le focus sur l'éducation Après il faut quand même Que le darou Il ait quand même de quoi Il faut quand même Comment dire Qu'il ait du bagage quand même Qu'il ait la force de ses opinions Je pense à un autre exemple aussi Par exemple Son père Il regardait avec son fils Andrew Il regardait la télé Après il a été à la télé Il a dit Tu vois mon fils Tout ce qu'ils ont dit là C'est pas vrai C'est du mytho Tu comprends d'où vient Le truc de la matrice Bref Donc ça Ça m'a marqué ça Et cinquième leçon La dernière Après il y en a plein Franchement il y en a plein Mais après je te parle de moi Ce qui m'a marqué Mais il y a plein de choses Enfin Il faut charbonner Enfin tu peux tout avoir dans la vie Si jamais tu te donnes les moyens Parce qu'il est parti vraiment de zéro Enfin il y a plein de choses Tu vois Mais Ça ce sont les 5 Qui m'ont le plus marqué La cinquième chose La cinquième leçon C'est De mettre de l'importance Sur son nom de famille C'est un truc qui s'est perdu Je trouve Aujourd'hui maintenant Tout le monde s'en balai Tu vois Alors que tu vois Son père il a vraiment inculqué Tu t'appelles T'es un tête quoi Tu vois les têtes J'en sais rien moi Je sais plus Dans quel moment il a dit ça Mais quand il était champion De boxe thai Il a dit C'est normal t'es un tête Les têtes C'est comme ça Les têtes Ils réussissent Les têtes Ceci Les têtes Ceux-là Enfin tu comprends le principe Et il voyait vraiment Même son daron Pour revenir à son daron Il voyait vraiment le mode Transmettre De génération en génération Ces valeurs là C'est pour ça qu'il mettait Beaucoup d'importance A l'éducation Parce qu'en fait C'est le nom de famille Il ne faut pas déshonorer Le nom de famille Et ainsi de suite Et tête il a la même mentalité Pour ses enfants Il faut qu'il déchire Il n'y a pas T'es un tête Tu dois déchirer C'est normal Et j'ai trouvé ça super C'est important De revenir à des Ouais c'est important en fait Tout le nom de famille Quand même Je veux dire À un moment donné Il faut quand même Qu'il représente derrière Parce que je veux dire Tu ne peux pas juste Faire des enfants Pour qu'ils soient là Ouais Prends un CDI Tout ça Non Bah non Tu veux que derrière Il faut que Après évidemment Il faut aussi que toi Tu montres l'exemple Mais Ouais Tu veux quand même Que ton nom de famille Tu puisses dire Ouais Non les gars Les Hachi Non il ne faut pas ça Les Hachi Ce n'est pas des losers Les gars Non ça ne se passe pas comme ça Tu vois Donc voilà C'est les 5 leçons Que je vais partager Avec toi Je te rappelle Que la chaîne C'est pour les personnes Qui sont déterres Qui veulent passer à l'action Créer leur vie sur mesure Et pour ça Il y a deux choses Que je te propose Mon étude de cas Où je te montre Comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine C'est gratuit C'est offert Ok Avant de créer rien On regarde quand même Et deuxième chose C'est Zayon Où je te montre Toutes les stratégies Pour pouvoir Atteindre au minimum Les 5 000 euros par mois Il y a plein d'autres choses Il y a un groupe privé Il y a du contenu exclusif C'est uniquement pour les membres de Zayon Il y a combien d'investisseurs immobiliers Il y a plein de choses Donc check Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et à nous Je suis allé ton camp